Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis extrêmement heureuse et je suis ravie d'être parmi vous pour votre mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Justement, on va regarder à travers cette vidéo. J'ai fait de nouveaux tirages, j'ai fait de nouvelles façons, une nouvelle guidance, chemin du 12. Vous me direz ce que vous en penserez justement dans les commentaires. N'hésitez pas justement à communiquer, à me dire ce qui vous plaît, si vous aimez ce nouveau format, si vous aimeriez voir autre chose aussi, tout simplement. Voilà, on est dans l'échange du cœur. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes dans de belles énergies. On est parti pour cette nouvelle année 2024. Si vous aimez ce contenu, ce format, cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner ici en bas à droite. Bienvenue à ceux et à celles qui nous rejoignent. Et puis, on va continuer dans de belles énergies tout le long de cette année. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis le début, on est là vraiment pour que vous obteniez un maximum de messages, que les vidéos résonnent pour vous. Ça, c'est important. N'hésitez pas aussi à voir votre signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Voilà, ça, c'est important pour avoir plus d'informations, si vous le souhaitez. J'utilise pas mal de cartes dans cette vidéo. Vous les retrouverez juste en dessous, ces oracles magnifiques, fantastiques, au niveau de la barre de description. Je vais vous les consigner, je vais vous les marquer si vous souhaitez les avoir auprès de vous, les toucher, les aimer, comme moi je le fais. Voilà, donc ça, c'est vraiment une guidance générale. Chacun va vivre sa temporalité de manière différente. Ça, c'est aussi important à intégrer. On va avoir une partie côté général, professionnel et puis une seconde partie sur le sentimental. Je vous accompagne aussi, si vous le souhaitez, je vous mets mon mail de contact aussi dans la barre de description concernant des guidances personnelles sur le domaine. On va avoir les guidances aussi d'ordre général, sur tous les domaines, si vous le souhaitez. Des soins d'accompagnement, de libération, de guérison et puis aussi, surtout, des études de numérologie karmique tibétaine. Mais si vous souhaitez tout savoir sur vous, sur vos qualités, sur vos défauts, sur tout. Voilà, si vous voulez être, comment dire, vous êtes interrogatif de votre vie. Ça, c'est une belle carte, comme une carte astro, mais ça, c'est une carte numéro. Et on va aborder pas mal de choses, la génélogie, l'antériorité, les vies antérieures. Voilà, c'est un truc assez complet. On est parti, mes très chers amis IS et IES, pour votre guidance, votre mois de janvier 2024. Here we go ! Coucou mes amis sagittaires, comment allez-vous ? Comment vous sentez-vous ? J'espère que vous êtes dans de belles énergies. On commence avec la présence angélique pour votre mois de janvier 2024. C'est parti, le premier message. Qu'est-ce que l'on a pour vous, qui vient de la part, justement, de cette belle présence angélique ? C'est une très belle carte, abondante, il y en a vraiment beaucoup. Et parmi toutes ces cartes, l'innocence. Aujourd'hui, je laisse tomber les masques et je partage l'amour avec sincérité et honnêteté. Je ressens de la gratitude envers moi-même pour les efforts accomplis. Je remercie le monde de m'offrir cet espace d'expression et de liberté individuelle. Je me rappelle que je suis aimée et guidée vers la réalisation de mon être divin. C'est une carte qui va vous parler d'enfant intérieur, de pureté, d'originalité. Le fait aussi d'être quelque chose de petit et qui vient de naître. C'est ça. Je n'ai même pas le monde de l'enfance. C'est comme si c'était un nouveau-né. L'innocence vraiment de quelque chose, de quelqu'un qui arrive sur cette terre, qui n'est pas encore abîmée par les autres, par les blessures, par la vie, etc. Et c'est d'ailleurs ce que l'on vous enseigne, ce que l'on essaye de vous faire passer comme message. C'est de revenir à cet instant T où, dès le début de votre incarnation, vous êtes un être neutre, un être sans masque, un être sans désillusion, sans, comment dire, comme si je serrais les dents, vous voyez, comme si vous en aviez bavé, eh bien, c'est ce qu'on vous propose d'effacer ou du moins de regarder en arrière et d'essayer de l'incarner. Moi, j'ai aussi cette relation avec la marguerite. C'est vrai que c'était un jeu que l'on faisait quand on était enfant. Je t'aime un peu beaucoup passionnément. À la folie, j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, de, on peut égrener le temps et revenir à l'origine de ce que l'on était sans, voilà, sans tous ces fardeaux, sans toutes ces choses que l'on a été obligé de faire, sans toutes ces expériences, et on ne va pas se mentir, celles qui sont les plus dures, celles qui sont les épreuves et qui sont les plus difficiles à porter, vos fardeaux, c'est ça. Et de revenir à cet instant où il n'y a plus tout ça. Ça n'existe plus. Et comment j'étais quand j'étais enfant et que je n'avais à me soucier de rien, que je n'avais pas de vrai problème, qu'en finalité, je me lève, je joue, je mange et je dors. En fait, c'était ça, c'est ça la vraie vie, en fait. Eh bien, c'est ce qu'on vous dit, de laisser tomber tout ça, tous ces masques de société, les masques par rapport aussi à votre relationnel émotionnel, essayer d'être parfait pour les autres, le masque de l'engagement, de la responsabilité, etc. Et d'être sincère et honnête avec vous-même, déjà, avant d'être avec les autres. C'est ça qui est le plus important. Et aussi, de se remercier quand même pour cet être divin que vous êtes devenu, cet être terrestre, mais cet adulte qui a dû se construire, qui a dû aussi sortir de ce monde du bébé, de ce monde de l'enfance, et puis de dire, OK, j'ai malgré tout cheminé, j'ai malgré tout fait des choses, mais je n'ai pas de regrets. Je suis dans la gratitude, je n'ai pas d'amertume. Je sais qu'à n'importe quel moment, je vais peut-être pouvoir de nouveau l'incarner, même si ce n'est que pour une période, mais je sais que j'ai cette capacité en moi d'être de nouveau pur et innocent. Mais pas innocent, les mains pleines. C'est vraiment cet instinct de... Je donne de l'amour inconditionnel, je n'attends rien. Je suis vraiment dans le don, dans le partage de cet amour, de cette force. OK. C'est quelque chose que l'on retrouve avec les animaux. Vous voyez ? La pureté animale. La pureté de, par exemple, une communication avec un toutou, avec un chat, etc. Je prends les deux familiers les plus courants, mais bien sûr, il peut en avoir d'autres. OK, je crois qu'on a bien embrassé les cartes. Histoire de sorcière. Transforme et change. Vous voyez, de toute façon, on les a, les accompagnants spirituels qui sont avec vous, les papillons, mais aussi des accompagnants un petit peu plus à quatre pattes. Transforme et change. D'ailleurs, on a deux chats. Un chat qui est rayé, un chat qui est couleur Isabelle. Donc, j'ai cette sensation de différence. Même si tu es différent, moi, je suis capable entièrement de t'accepter. Je viens de te rencontrer. Comment ça se passe ? On a la propriétaire, ou pas d'ailleurs, qui est plutôt sereine, qui est en mode rock, rock and roll, habillée d'un blouson de cuir. Et puis, il y a ce concept de, j'ai pas besoin, au final, d'avoir cette image que l'on a de moi, de la sorcière. Pourquoi je suis obligée de porter un chapeau ? Pourquoi je suis obligée de porter une robe avec un style moyen-âgeux et poussiéreux ? Moi, j'ai peut-être envie d'incarner cette sorcière nouvelle. J'ai envie d'aller sur mon balai à Kelly Fourchon, pas en mode Amazon, glamour, avec un écrochu. Non, là, on est sur une revisite du mythe de la sorcière, mais une revisite de vous-même, en fait. Donc, bat les masques, bat, j'ai envie de dire, vous battez, c'est ça, contre des préceptes, contre des valeurs, contre des dogmes, contre des choses qui sont enfermantes, annihilantes, qui ne vous permettent plus d'être. Et là, vous voyez, on dirait que vous êtes en haut d'une tour et vous êtes prêts à vous envoler. Et derrière ça, on a même des papillons qui vous engagent à aller vers se coucher ou se lever du soleil, et on ne sait pas trop, et de plonger dans le grand vide. On est confiant et confiante. De toute façon, on est accompagné du 10. On est, pour moi, dans la conception de l'air, de l'élémentaire de l'air. Donc là, transforme et change. On est plutôt peut-être de l'ordre de l'idée. Donc, transforme et change-toi à l'intérieur. Change tes idées. Change ce que tu penses. Change aussi ou transforme. Obligé de tout abandonner, de tout mettre à la bouelle. Transforme ta vision par rapport à ce que tu as envie de faire, par rapport à ce que tu as envie de créer. Peut-être que, justement, j'ai même un être qui se transforme en paillettes. Vous voyez, vous êtes vraiment accompagné du... Est-ce que c'est le firmament ? Est-ce que c'est des pépites de soleil ? Ou est-ce que c'est vraiment des paillettes avec le sens de... Vous venez juste du vestiaire et vous venez de vous changer en mode baguette magique. Mais oui, votre baguette magique, d'ailleurs. Et là, je viens de me transformer parce que tout ça, ça m'a enfermée dans des principes, dans ce que l'on attendait de moi. Et maintenant, I'm free, je suis libre. J'ai vraiment envie de me tourner sur l'univers, sur des choses qui sont sans jugement, sur des gens. J'ai envie de fréquenter des personnes qui, même s'ils viennent de se rencontrer, elles ne vont pas se jauger. Elles ne vont pas regarder si elles sont belles. Elles ne vont pas regarder comment elles sont habillées, à quel caste elles appartiennent, à quel clan, etc. Vous voyez, elles n'ont pas besoin de rentrer dans des cases. Ces deux chats, ils se font des mamours alors qu'ils viennent juste de se rencontrer. Et c'est ça, en fait, que vous voulez. C'est, je veux fréquenter des personnes, je veux aller dans des situations où on ne me juge pas, où on n'a pas besoin. Et je n'ai pas besoin aussi de montrer ma patte blanche. Je n'ai pas besoin de prouver ce que je vaux. Les gens m'acceptent pour ce que je suis, ce que je propose, ce que je montre, ce que je veux bien montrer. Le 10, en urologie, c'est souvent reprendre les rênes de sa vie, reprendre l'aventure, voilà. Quelque chose que vous aviez peut-être laissé, votre innocence, votre cœur pur. Ça me fait souvent penser, cette carte d'innocence, à l'analogie que j'en fais. Aladin, un diamant d'innocence. Oui, regardez, il est pauvre, il est dans les rues d'Agrabar. Et pourtant, c'est celui qui a le droit d'accéder à la caverne d'Alibaba, en fait. Et d'aller chercher cette lampe, d'aller chercher tous les espoirs, d'aller chercher des vœux. Eh bien, vous, c'est ça, c'est la même chose. C'est de redécouvrir votre cœur pur, vos intentions, vos actions, vos idées, qui sont prêtes et tournées vers les autres, mais sans concession, sans demande derrière. On est vraiment là-dedans. Et remerciez-vous pour cela. Soyez fiers de ça. Ok. Alors, je m'excuse par avance. Je suis enrhumée, donc des fois, vous allez peut-être m'entendre chenouffer. J'essaye de reprendre ma respiration. J'en suis désolée si, d'ores et déjà, vous entendez les bruits de rhume. Ok. Trahison. Vous avez changé. Parce qu'on a profité aussi peut-être de votre innocence quand vous étiez jeune. On a profité peut-être, comment dire, peut-être même à plusieurs instants de votre vie. Et il y a vraiment ce sagittaire qui a besoin de faire les choses pour soi. Et c'est une décision que vous prenez. Ce n'est pas une décision facile parce que vous voyez, on a la santé. Vous allez quand même étudier votre corps, mais par analogie, votre esprit. Vous allez un petit peu sonder tout votre être. Moi, j'ai vraiment le concept de la santé, c'est ça. Ici et maintenant, je m'analyse. Alors, ça peut correspondre. Je vais vous parler d'un concept sur lequel moi je fédère. Donc, je vous fais partager mes valeurs. Encore une fois, ce n'est qu'un partage. Vous n'êtes pas obligé d'y fédérer. Après, les émotions vont transformer, s'elles ne sont pas assimilées, s'elles ne sont pas digérées, vont se transformer en symptômes. Donc, d'une situation qui reste compliquée ou une situation qui est similaire à une impasse dans votre vie, plus l'émotion que vous allez associer à cette situation, donc la réaction que vous allez avoir, eh bien, vous avez un certain laps de temps. C'est un petit peu comme une cocotte mes minutes. Vous avez un laps de temps pour enlever la cocotte minute du feu ou de baisser le feu. Si ce n'est pas fait, si vous ne vous désengagez pas de la situation ou si vous n'arrivez pas à trouver de solution, ou si émotionnellement, vous ne vous êtes pas désengagé ou vous n'avez pas tiré l'imbroglio de cela, eh bien, il se crée dans ce qu'on appelle le décodage biologique des symptômes physiques. Voilà, donc, on peut aussi faire un certain concept au niveau de l'énergie. Il y a le concept d'aller du corps bouddhique jusqu'au corps terrestre. Voilà, ça va redescendre au fur et à mesure dans tous vos corps. À un moment donné, ça va se manifester à travers votre corps parce que vous n'aurez pas entendu les alertes, vous n'avez pas pu, vous n'avez pas su, etc. Ce n'est pas forcément de votre faute. Mais il y a dans votre vie un concept que si vous êtes malade, si vous avez une santé un petit peu défaillante ou si vous êtes dans un mal-être. Ce n'est pas forcément physique, on peut être aussi sur un mal-être psychologique ou des fois même un mal-être spirituel avec une perte de sens au niveau de la vie. Vous voyez, c'est carrément plus profond que ça au niveau de l'âme. Par exemple, de toute façon, le décodage biologique, c'est un concept holistique, c'est-à-dire qu'on prend vraiment le corps dans son intégralité, le corps, le cœur et l'esprit. Et bien donc, si on n'arrive pas à se désengager de tout ça, votre corps va vous parler. C'est le dernier rempart. Vous êtes sur ce rempart justement et ce corps se manifeste. Ce corps vous dit « j'ai mal à quelque part » et ça a une correspondance. Ça s'appelle le décodage biologique. Donc, votre corps vous signale que vous pourriez régler la situation par rapport aux endroits du corps qui résonnent. Ça peut correspondre à une blessure de trahison. Ça peut correspondre à quelqu'un qui vous a vraiment filé un coup de couteau dans le dos. Ça peut correspondre à quelqu'un qui vous a fait une entourloupe, quelqu'un qui vous a volé. Bref, tout ce qui va être symbolique de cette blessure-là. Et vous ne l'avez pas forcément assimilé. Vous n'avez pas forcément compris. Donc, qui dit « pas compris » dit « pas digéré ». Vous voyez, ça peut être quelque chose de très subtil, quelque chose qui est alambiqué. On ne voit pas forcément la trahison, mais en tout cas, vous, vous le ressentez comme ça. Peut-être qu'un interlocuteur sur le côté ne le verra pas comme ça. Ou justement, il le verra alors que vous, vous ne le voyez pas. Donc, on est là-dedans. Et cette, on va dire, cette signification de votre corps vous fait comprendre que vous pouvez retrouver votre stabilité. Vous pouvez aussi être dans cette instabilité. Il n'y a pas, il n'y a pas le choix. Si vous avez le choix de vous en sortir ou pas, des fois, plus on attend, plus c'est long à guérir. Plus on attend, plus c'est long et difficile à assimiler. Une blessure qui date de 30 ans, elle ne sera pas la même qu'il y a deux mois. On est d'accord. Mais il y a cette possibilité de le comprendre. Il y a cette possibilité d'avancer par rapport à ça. Il y a aussi cette possibilité de voir qu'effectivement, factuellement, on vous a trahi. Mais vous pouvez changer la donne. C'est-à-dire que, dans votre cœur d'innocence, vous avez cette capacité d'être dans une grandeur d'âme, de pardonner, d'accepter. Et par extension, si vous le pouvez, encore une fois, il n'y a pas de jugement. C'est chacun à son niveau d'évolution, chacun a sa façon de voir les choses et chacun a sa possibilité de faire les choses à l'instant T. Peut-être que vous êtes dans la capacité, maintenant, de l'accepter. Peut-être que vous êtes dans la capacité de le voir et de manifester de la colère. Peut-être que vous êtes dans la capacité de réagir et ensuite, comme vous l'avez assimilé, de pardonner. De vous pardonner à vous-même, mais de pardonner aussi peut-être à la personne ou à la situation. On sent que de toute façon, ce n'est pas une chose aisée sur ce mois de janvier. Il y a des prises en compte, il y a des ressentiments, il peut y avoir même de l'amertume, de la rancœur. Mais rappelez-vous, vous avez la possibilité de vous changer, vous avez la possibilité de vous transformer et de transcender un petit peu cette maladie, ce mal qui a dit, qui vous parle. Encore une fois, c'est du langage alchimique, du langage des oiseaux. Le mal a dit, il vous parle, votre corps vous parle. Donc, qu'est-ce qu'il signale ? Encore une fois, ce n'est pas que du physique, ça peut être du psychologique. Il faut vraiment adapter à votre situation. OK. Qu'est-ce qu'on a de plus avec l'oracle des médiores ? Alors, j'en ai quatre d'un coup. Période de stagnation avec une libération d'un blocage, ça va vraiment commencer en ce début d'année et aller peut-être jusqu'au mois 12 ou pas. Vous allez peut-être pouvoir vous libérer avant. Non, ce n'est pas forcément ici maintenant. Donc, tout ce qui va être perturbation physique, environnementale, tout ce qui est autour de vous, tout ce qui est en vous, voyez qu'il y a ce concept de c'est lent. C'est très figé en vous. Ça a du mal à se décristalliser. Vous avez du mal à l'assimiler. Vous avez du mal à mettre le doigt dessus. Le doigt sur cette situation, le doigt sur pourquoi c'est coincé, pourquoi ça va mal, pourquoi ça n'avance pas, etc. Le fait peut-être, en regardant cette guidance, d'aborder les choses autrement, de le voir différemment ou peut-être de se faire aider parce qu'avec la carte santé, on a les thérapeutes, on a les médecins. Ça, ça sera votre choix. Ça sera vraiment votre décision de qui vous allez avoir besoin, de qui vous allez vous entourer. Ça vous appartient. À ce moment-là, peut-être que vous allez franchir un cap et vous allez comprendre le fait d'authentifier, le fait de mettre le doigt sur ce qui ne va pas ou de mettre le doigt sur ce qui s'est passé et de comprendre, en fait, pourquoi votre corps réagit comme ça, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution dans la matière, à travers des choses concrètes ou à travers des choses peut-être en plus spirituelles ou peut-être des choses qui sont de l'ordre d'un accompagnement. psychologique, un accompagnement émotionnel, j'en sais rien. Peut-être avec votre partenaire, vous avez besoin d'une thérapie, etc. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, il y a un changement de fréquence qui se met en vous et du coup, de libérer ces papillons émotionnels. C'est assez amusant cette carte parce qu'il est vrai qu'en énergétique, on parle de papillons émotionnels. Les papillons émotionnels, ce sont des libérations de souvenirs qui sont la plupart du temps inconscients chez la personne. Ils sont contenus, pardon, c'est des papillons, c'est des garçons sur le sens basculin, pluriel, et ils sont contenus sur vos corps éthériques ou peut-être même ailleurs. Et certains thérapeutes ont cette capacité d'aller les authentifier, même d'aller dater le souvenir, d'aller faire remonter les choses, un petit peu comme en hypnose. Il y a vraiment des techniques qui permettent de faire remonter à la surface des choses que votre inconscient a mis entre parenthèses parce que c'est ce qu'on appelle la sécurité. Il l'a vraiment mis dans une boîte de pandore, il l'a enfermé pour ne pas que vous continuiez à souffrir de cette situation. Et on est un petit peu dans le symbole de l'autruche où, oui, ok, je ne vois plus, ça me fait peut-être plus mal, du moins je ne le vois plus, mais il existe toujours, il est toujours là. Donc cette libération de ce papillon émotionnel peut vraiment entraîner derrière une période, alors ce que l'on peut appeler aussi, j'en parle souvent en soins, de crise de guérison. C'est-à-dire que peut-être que derrière le fait, vous faites peut-être un soin, je n'en sais rien, vous allez voir certaines personnes, qu'importe, vous faites ce que vous voulez, comme vous le ressentez, c'est vraiment important que vous le ressentiez. Ça va peut-être même être sur une longue durée, vous avez peut-être besoin d'un accompagnement de plusieurs séances, de plusieurs, comment dire, avec plusieurs personnes. Ça peut être des amis aussi, ce n'est pas forcément que des thérapeutes. Et puis, à un moment donné, un choix va être acté. Il va venir de votre propre libre arbitre, il va venir de votre propre intention. Et derrière, le corps va signaler les choses, soit en arrêtant complètement la maladie, en arrêtant les symptômes, soit en déclenchant ce qu'on appelle chez nous, en énergétique, des crises de guérison. Alors, la crise de guérison, ce n'est pas marrant, mais ça permet aussi de faire un gros, gros, gros nettoyage, de faire comme une espèce de grosse grippe. Par exemple, certains thérapeutes les vivent quand ils font des éveils spirituels ou quand ils dépassent des étapes, ils font des grosses grippes. Et ça leur permet de monter des marches dans leur ascension et dans leur éveil spirituel. Eh bien, oui, c'est un petit peu la même chose. Alors, ça peut se manifester de différentes manières. Ça peut passer par des plaques rouges, ça peut passer par des trucs vraiment très intenses. On peut même être dans des périodes, comme on vient de le voir, dans l'instabilité. Ça peut être, vous voyez, au niveau du cycle physique, au niveau du cycle émotionnel ou au niveau du cycle intellectuel, être un petit peu perdu, déboussolé. Parce que oui, vous aviez, pendant peut-être des années, vous aviez pris un axe. Et puis, là, on vous remet, c'est comme si vous passiez chez l'ostéo, on vous remet tout en place, eh bien, on a une sensation un petit peu d'inconfort au début, avant que le bien-être arrive. Ce n'est pas toujours immédiat. Donc, on peut avoir ça sur ce mois de janvier. Je vous le souhaite en tous les cas. OK. Qu'est-ce qu'on a de plus ? Alors, pourquoi j'ai enlevé l'incenseur ? Je fais le truc à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a sur le côté professionnel ? Alors, je vais réussir à attraper toutes mes cartes, vous croyez ? Oui, yes. You did it, Simi ! Alors, Sagittaire, le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous ? Mission de vie, l'ange terrestre. OK. C'est une carte qui vous signale, encore une fois, que vous avez le choix. Tout ce que vous faites, toutes ces transformations, tous ces changements, elles viennent uniquement de vous. On peut vous conseiller, on peut vous apporter des guidances, on peut vous apporter des voyances, on peut vous apporter des conseils, avisés ou pas. Vous pouvez avoir plein d'opinions, plein d'avis autour de vous, plein de monde. Mais, quoi qu'il en soit, vous êtes venu incarner cette partie d'innocence. L'ange terrestre, c'est celui qui est virginal. Dans la représentation, il est en toge blanche, c'est souvent un chérubin blanc, ou une personne, comment dire, très épurée, très belle, ou du moins très neutre, où il n'y a pas grand-chose qui, comment dire, qui choque, en fait, qui, comment on dit, pas qui dérange, mais voilà. Un être qui est incarné comme pratiquement parfait, en fait, et surtout très innocent, surtout très pur, très originel, sans faux semblant. C'est quelqu'un qui est voué à apporter que de l'amour inconditionnel. Et là, vous incarnez vraiment cela sur votre milieu professionnel. C'est-à-dire qu'on ressent vraiment votre empreinte de sagittaire, de sagesse, de conseil. Moi, j'ai vraiment des sagittaires autodidactes, très indépendants, très autonomes, des leaderships. On le retrouve souvent dans vos énergies. Enfin, moi, je le retrouve souvent dans vos énergies. Et c'est un petit peu qui même me suivent, mais sans obligation. Voyez, on fait fédérer des gens, mais sans les soudoyer, sans avoir un discours commercial, sans les inciter, sans leur mettre le couteau sous la gorge. Voilà. Donc, on a des sagittaires qui me suivent. Vous avez vu ma transformation. Vous avez vu de quoi je suis capable. Dans mes enseignements que j'ai reçus, on a un petit peu des sagittaires slash prophètes, slash anges, en fait. On a des sagittaires guides. Voilà. Donc, dans le professionnel, vous êtes souvent montré en exemple. Dans le professionnel, on ressent quand même qu'il y a cette, comment dire, cette angel touch. J'ai vraiment cette sensation que tout ce que vous touchez se transforme, pas en or, pas comme Midas, mais se transforme en quelque chose de rassurant. C'est comme un don, en fait. J'ai cette sensation aussi que vous arrivez à, comment dire, à percer à jour. Ce n'est pas facile de le transmettre. De percer à jour les objectifs et de voir clair en ce que souhaitent les gens, en ce qu'ils ont des revendications qui sont peut-être inconscientes ou ils n'osent peut-être pas le dire. Et vous, vous arrivez à trouver la clé. Vous êtes, comment on appelle ça, quelqu'un de très intuitif et quelqu'un qui limite fait de la télépathie. Mais comment il a su que je voulais faire ça ou que je voulais ça ou que je souhaite. On est, c'est ça, sur des, je vous donne un exemple, un designer qui va vraiment, grâce à quelques éléments que son client lui donne, faire la maison ou la pièce de ses rêves. Voilà. Mais comment vous avez su ? C'est mon intuition, c'est mon boulot. Et puis, c'est ça. C'est mon angel touch. Ok. Les sagittaires, la force. Vous allez tomber direct. Le partage. Le 11, c'est l'ange. De toute façon, le 11, c'est un maître d'ombre qui vous signale que vous êtes ce canal divin, vous êtes cet intermédiaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des idées dans l'astral, il y a des concepts, il y a des process, il y a des logiciels, moi j'aime bien les appeler comme ça, donc vous êtes en train de récupérer ça, tac, 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 alors peut-être pendant votre sommeil, peut-être aussi pendant vos méditations ou tout simplement quand vous êtes en train d'exercer, ping ! Vous savez, la petite ampoule en mode emoji, ping ! C'est clair. Ben, c'est ça. Une idée qui vient, voilà, de votre imaginaire, vous pensez aussi peut-être de vous, mais c'est un partage du divin. Eh ben dis donc ! Pardon ! Mais, ah là là, c'est ce qu'on vient de me dire. Ferme la porte, tu vas attraper froid. On me dit, mais faites attention aussi à vous déconnecter. Parce qu'être sur le monde de l'astral, ça fait aussi qu'on est un petit peu perché. C'est pour ça qu'on parle de porte. Faites attention, mes amis, sagittaires, à ne pas être trop épuisés mentalement. Beaucoup d'idées. Le cerveau qui turbine à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Ses idées en plus se sont hautement élevées, d'accord ? Puisqu'elles viennent de l'astral. Et donc, il faut, derrière, revenir sur le plan terrestre, d'accord ? On va voir justement la faiblesse. Voilà. La faiblesse, c'est justement que vous n'arrivez pas à revenir sur ce process terrestre. Le 8, moi, je l'accorde souvent au karma, mais aussi à l'origine. Même si le 1, c'est le début de commencement, le 8, pour moi, c'est l'origine. C'est les ancêtres. Là, j'ai vraiment cette sensation que n'oubliez pas votre côté épicurien. N'oubliez pas le carpe diem. N'oubliez pas vos expériences. N'oubliez pas d'aller dans le monde. N'oubliez pas non plus que vous devez faire fonctionner le mental slash le cœur et pas le mental slash l'égo, d'accord ? Ne confondez pas les deux. On a vraiment un échange du cœur qui est en force et en faiblesse, on a vraiment le concept de, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est à moi, c'est que pour moi. Cette énergie-là, elle est faite que pour me soigner. Donc, avec l'ambition, il ne faudrait surtout pas tomber dans des travers où on fait des choses que pour soi, où on tire la couverture qu'à soi. Parce que le profit, c'est bien, la matérité, c'est bien, mais ça ne va pas forcément vous remplir ou peut-être à courte échéance. Après, je suis consciente qu'il faut des finances, je suis consciente qu'il faut de l'argent, mais là, ça ne vous remplira pas forcément. Ok. Alors, on va aller regarder le côté sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis sagittaires ? Alors, il faut que la guidance vous plaise, j'allais dire, oui, peut-être aussi, mais il faut surtout que la guidance résonne pour vous, c'est-à-dire que ça doit faire bouger des choses en vous, ça, émotionnellement, ça vous fait quelque chose, ou ça vous parle. Voilà, si ça ne vous parle pas, surtout, n'hésitez pas à voir vos autres signes ascendants lunaire vénusien. Ok. Maintenant que c'est dit, Sagittaire, ah, j'en ai deux, j'ai tombé un petit peu sur le côté. Marrant, ça, être honnête avec soi-même, ça nous rappelait l'ambition. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Alors, Dieu, la source, l'univers, quelles que soient vos convictions. On n'est pas dans un aspect religion, là, attention. On est dans un aspect spirituel. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le restera, fleurira et sera prospère. Eh bien, en fait, on vous dit que c'est ça, le leitmotiv de ce mois. C'est d'abord apprendre à vous aimer avant d'aimer quelqu'un. Et pour vous aimer, il faut repartir vers cette unicité, cette relation entre vous et la source. Vous et l'énergie cosmique, appelez-la comme vous voulez. Voilà, c'est vraiment selon vos valeurs. Et ça, c'est primordial. Parce que dès que c'est fait, dès que vous sentez qu'il y a tout cet amour en vous qui vous remplit comme une force, vous voyez, c'est comme si ça pulsait, comme si j'avais un immense moteur de thermocentrale nucléaire. Bon, bref, appelons-le comme vous pouvez, comme vous voulez. J'ai une métaphore qui est là, mais je n'arrive pas forcément... J'ai toujours le concept du diamant d'innocence. Vous voyez, c'est toujours ça. Et le fait d'être très près de votre divin, d'être très près de la source et de le ressentir, c'est très perché, ce que je vais vous dire. Il y en a qui vont me dire, ok. Mais tant que vous n'avez pas trouvé cette liaison entre vous et le divin, il y a quelque chose qui manque, en fait. Le fait d'être en corrélation, le fait d'être dans cette unicité, de voir que l'on est tous différents, mais aussi on est tous un, qu'on fait partie dans tout, c'est de reprendre de l'énergie dans cette immense force. C'est comme si vous reveniez à l'origine. C'est comme si j'avais cette symbolique... Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Star Wars. Et j'ai l'espèce de gros vaisseau de mer et les petits vaisseaux qui rentrent dans le grand vaisseau. Mais vous voyez, c'est ça. Vous êtes là, et puis vous rentrez dans ce grand vaisseau, et puis vous êtes chez vous. Vous vous sentez bien, vous rechargez les batteries, vous allez brancher le vaisseau, etc. Et puis après, fort de cette énergie, le processus peut être... Vous avez besoin de réparer votre navette, etc. Donc là, on est vraiment dans ça. Je ne sais pas si vous arrivez à l'assimiler, je ne sais pas si vous arrivez à le concevoir. En tout cas, c'est ce que cette carte vous conseille. Être honnête avec vous-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et vous parviendrons sur les ailes des anges. Il y a peut-être quelque chose dans le sens où vous avez du mal à changer de vision par rapport à quelqu'un, par rapport à votre relation. Peut-être que vous avez peur d'irriter une personne. Vous avez peur de vous séparer d'une personne. Vous avez peur aussi de changer de vision par rapport à cette personne. Parce que si vous en changez, peut-être que derrière, il va en découler des conséquences que vous ne maîtrisez pas forcément. Et ça va peut-être vous mettre en insécurité. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous parle de vous appuyer sur la source, sur le divin, sur ce tout cosmique pour trouver la force et le courage de prendre soin d'abord de vous. On l'a vu. Et ensuite, pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous souhaitez être, ce que vous souhaitez partager, ce que vous souhaitez enseigner avec les autres. Mais aussi, on est dans une, quand même, une guidance sentimentale. Mais aussi, partagez avec l'être aimé ou rencontrez un être aimé. Alors, avec les messages du cœur, qu'est-ce qu'on va avoir ? Les messages de votre cœur. Qu'est-ce qu'ils vous dictent ? Honneur. Honneur, et j'entends toujours honnêteté. Soyez honnête avec vous. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Donc là, on a les lauriers de César, mais regardez, faites attention à ne pas basculer entre cette gratitude de recevoir de l'univers, cet amour inconditionnel que vous recevez du divin, que vous recevez sous de manières différentes, parce que là, on est dans l'anti-matière, dans l'anti-concret, dans l'anti-concret, oui, dans le non-concret, mais vous recevez peut-être les choses en abondance. Ça peut être des encouragements, ça peut être des finances, ça peut être des personnes qui vous accompagnent, qui sont vraiment dans des énergies de partage. On sent quand même que vous êtes entouré. On voit, de toute façon, on vous félicite, on vous aime. Oui, on vous porte un petit peu, comment dire, gloire et richesse, mais faites attention à ne pas basculer sur le côté égo, sur le côté, comment dire, dans l'abus, dans l'excès, dans le sens où vous êtes peut-être désirable, on apprécie peut-être votre enveloppe physique, on vous dit que vous êtes une personne intelligente, dans l'amour, on peut vraiment vous féliciter sur certaines qualités, etc. mais faites attention, soyez honnête avec vous-même et surtout, ne portez pas un nouveau masque. Voilà, on vous a bien dit de vous transformer, de changer de vision et surtout, de ne pas replonger dans l'égo. Ça, ça va être vraiment important. Donc, toutes les personnes que vous allez rencontrer qui vont essayer de le flatter, cet égo, parce que c'est peut-être un processus dans lequel vous êtes et vous êtes souvent attiré par les personnes, alors pas dans la superficialité, pas forcément, mais, comment dire, vous êtes attiré par un certain type de garçon, par exemple, une certaine enveloppe physique ou peut-être une personne qui doit respecter tel protocole personnel ou qui doit avoir certaines choses dans son curriculum vitae, etc. Vous voyez, n'oubliez pas ce diamant d'innocence. Qu'est-ce qu'elle a fait, Yasmine ? Elle ne s'est pas du tout... C'est vrai qu'Aladin raisonne vraiment pour vous dans votre guidance. Yasmine, elle ne s'est pas du tout formalisée qu'Aladin était pauvre, alors déjà, parce qu'elle ne le savait pas, mais surtout, elle a reconnu la véritable valeur de cet homme, de ce courage, de cette force, mais aussi de cette résilience et de cette personne qui va se sacrifier pour, oui, une princesse, mais ce n'est pas que le sens de l'honneur ni le sens du devoir, c'est le sens de l'amour. Il le fait par amour. Il le fait aussi parce que c'est une personne intègre, c'est une personne qui a des principes. Ben, voilà, on est vraiment là-dedans. Soyez cet Aladin, incarnez cet Aladin, le cœur pur et essayez de percer à jour les différentes personnes qu'il y a autour de vous. Eh là, j'en ai plein. Alors, équilibre, collaboration, ouais, ça peut-être pas, comment dire, j'en ai plein, 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 plein. On a encore le docteur. Il y a quelque chose de très long qui est avec un homme. Quelque chose qui ne s'est pas réalisé ou quelque chose qui s'est cassé entre vous. On a pu avoir des disputes. Ça peut être un divorce, par exemple, puisqu'on a la main à côté. Ça peut être un compromis, donc justement, quelqu'un avec qui vous vous séparez à l'amiable ou tant bien que mal avec des concessions ou on a été obligé de faire appel à la justice. En tout cas, il y a un retour d'équilibre quand même. Mais c'est une... C'est pas facile. C'est pas facile parce que cette personne, elle portait un masque. Ça peut être un ex. Ça peut être la personne avec qui vous êtes. C'est une personne aussi qui est peut-être dans des énergies pas terribles. Vous voyez ? C'est peut-être cette personne qui est malade ou qui a besoin de consulter parce qu'elle ne reconnaît pas qu'elle est peut-être déprimée ou que ça va pas bien. Voilà. Vous lui faites des alertes. Ah, tu devrais y aller. Tu devrais... Vous le faites avec le cœur en plus. Vous inquiétez vraiment pour elle. Mais bon, ça peut générer des disputes. Ah, mais laisse-moi. Mais non, ça va. Gna, gna, gna. J'ai cette sensation qu'on a une personne en face de vous qui se voile la face. Donc, je vous en parle. Ça va parler qu'à certains sagittaires. Donc là, on peut avoir vraiment quelque chose... Ça fait un petit moment que c'est comme ça dans ces énergies-là. Ça fait un petit moment que cette personne est dans de la souffrance émotionnelle ou peut-être de la souffrance physique, etc., etc. Ça peut tendre à s'améliorer parce qu'on a le printemps où du moins, elle va prendre conscience de se faire soigner, d'aller consulter, de vous écouter, etc., etc. Mais vous, ça génère des sources de disputes dans votre couple. Au niveau du célibataire, sur les sagittaires, là, on ressent que c'est très très lent à se mettre en place dans cette nouvelle relation. C'est pas toujours facile. Ça a l'air de... Un coup, ça va. Un coup, ça casse. C'est comme si on se mettait, on se remettait ensemble. Pardon. Oui, c'est pas facile. Vous êtes allergiques l'un à l'autre ou comment ça se passe là ? On a vraiment cette sensation de... On reprend les choses, on remet le couvert et puis on arrête. Vous voyez, c'est biscornu. C'est biscornu et donc, si vous êtes célibataire, vous pouvez vivre ce type de relation ou c'est une personne, en tout cas, qui vient vers vous et qui a beaucoup souffert d'un divorce, d'une ancienne relation et c'est quelqu'un qui a du mal à s'en remettre émotionnellement. Donc, à vous de voir si vous voulez continuer cette histoire. Le choix vous appartient. N'oubliez pas, vous êtes dans le livre-arbit sur ce mois de janvier. Alors, du côté émotionnel, daydream, nightmare, ok, on a le jour, on a la nuit, on a le jour et la nuit, on va y arriver. Et stratégie, ok. Encore une fois, ne vous enfermez pas dans des angoisses, ne vous enfermez pas dans du mental et soyez vraiment très focus sur le... Alors, on vous dit surtout, vous avez peut-être des peurs et des angoisses par rapport à de l'engagement ou par rapport à cette personne qui se présente à vous ou peut-être que vous faites des cauchemars de votre passé. Voyez ? La nuit, vous n'arrivez pas à dormir et la journée, vous ne rêvez que de dormir ou vous ne rêvez que d'une personne ou vous ne rêvez que d'un idéal de rencontrer quelqu'un, etc. Et la nuit, ça paraît être plus difficile parce qu'effectivement, on a vraiment ce concept du passé qui vous rattrape et qui vous fait mal et qui vous fait souffrir. On peut avoir aussi la persécution, c'est vrai que... On n'y a pas pensé, mais c'est vrai qu'avec la carte du début, avec la trahison, c'est des choses qui peuvent revenir. Vraiment. Et vous pouvez être replongé dans ces expériences, dans ces étapes de vie qui sont derrière vous, mais du coup, vous les revivez à travers ces cauchemars. Et là, on rêve totalement différemment en journée. On est vraiment tourné sur le contraire de la nuit. C'est vraiment ça qui ressort. Et dans le concept où vous devez peut-être aussi vous faire soigner au niveau de ces cauchemars, au niveau de ces pensées parasites. Ce n'est pas forcément que la nuit. il y a des trucs qui remontent là. C'est vraiment là. Ce n'est pas forcément sentimental. Ça peut être du relationnel, ça peut être relié à la famille, etc. C'est un qui est vecteur de trahison chez vous. Et puis, vous allez mettre en place une stratégie. Donc, la stratégie, on le voit, c'est vous. Il y a plutôt une sens de, comment dire, j'ai de la maturité dans cette carte. Vous êtes vraiment en train de, là aussi, encore une fois, c'est le cavalier qui détruit, qui détruit quoi ? Le roi, je crois, c'est ça ? Ou une tour, je ne sais pas. Et faire tomber des principes. Changer de vision. Planifier autrement. Voir plus loin. Parce qu'on a vraiment la prédiction, on a vraiment la, comment dire, la clairvoyance qui vient là. Pour moi, c'est être à l'avant-garde. Être avant-garde. La visite, c'est ça. Être avant tout le monde. Ressentir les choses avant tout le monde. Et le fait d'être dans ce cœur d'enfant, le fait d'être cette personne au cœur pur, d'éloigner le mental, d'éloigner l'ego, peut-être aussi que ça va se décoller la nuit. C'est peut-être une des solutions. Et puis après, derrière, on a un sagittaire qui est, comment dire, pas dans la manipulation. Surtout pas. C'est vraiment pas ça. Mais le côté, peut-être que j'ai pas vu les choses sous le bon angle. Donc peut-être que j'ai besoin de monter sur ma tour, comme tout à l'heure, comme la jeune femme en haut de sa tour. Où est-ce qu'elle était ? Hop. Besoin effectivement de transformer votre regard, votre vision et aussi vos valeurs peut-être sentimentales et peut-être aussi besoin de changer d'horizon, de quitter certaines personnes, de les éjecter de votre échiquier. Ça peut être ça. Et puis, d'incorporer d'autres pièces, d'incorporer d'autres personnes. Ça peut être vraiment ça sur ce côté stratège. J'ai aussi certains sagittaires qui vont user de certaines ruses pour faire comprendre les choses à leurs compagnons ou à leurs compagnes. Vous voyez ? Vous allez passer par l'entremise de certaines choses, des lettres, des SMS, des petites, comment dire, pages d'onction, des petits conseils, des petits trucs comme ça pour aiguiller la personne ou pour l'amener elle aussi à revoir sa vision de votre couple ou du futur, etc. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis sagittaires. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous mets votre signe sagittaire 2024 ici en haut à droite et n'hésitez pas à aller le voir. Vous pouvez bien sûr consulter vos signes ascendants lunaire et vénusien. On se retrouve très très vite mes amis sagittaires 2024 n'est pas fini et ça ne fait que commencer. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier dans de belles énergies et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501